... Ceci dit, il y a la main, il y a les palmiers, on y est. J'imagine qu'on sait faire la fête également à Spic. Mais alors là, on va parler non pas d'une recette de cuisine, je le précise, une sardinade, c'est vraiment la fête. Et ça fait quelques années que ça dure à Port-de-Bouc. Alors, ça fait quelques années que ça dure, ça dure depuis 26 ans. Alors, Port-de-Bouc, c'est quelque chose de très important, même dans le patrimoine méditerranéen, parce que c'était un lieu, pendant très longtemps, un haut lieu de pêche du poisson bleu. Alors, on explique d'abord où est Port-de-Bouc, c'est juste à côté, c'est entre la Camargue et Martigues, vous voyez, vers Fosse. Alors, là-bas, on y pêchait le poisson bleu. Le poisson bleu, c'est le macro, c'est le thon, c'est la sardine. Et justement, on y arrive aux sardinades. Et depuis 15 ans, la pêche a un petit peu ralenti. Mais il reste quand même une centaine de pêcheurs sur Port-de-Bouc. Et il y a une vingtaine d'années, on s'est dit, on pourrait faire des sardinades. C'est-à-dire, on pourrait cuisiner des sardines sur le port. Les gens viendraient grignoter comme ça le soir, passer une soirée. Alors, au départ, il y avait quelques orchestres. Puis maintenant, ça dure plus qu'un soir. C'est durant deux mois, juillet, août, tous les soirs, à partir de 19h, vous arrivez. En plus, ça tombe bien, il fait assez chaud. Vous étouffez dans les maisons, les appartements. Vous descendez sur le port, vous êtes sous les platanes, avec vue sur la mer, et là, vous goûtez à la sardine. Et en plus, vous honorez un patrimoine, une tradition, qu'on retrouve à Port-de-Bouc, puisque cette pêche, elle est toujours présente. On a le terme entre Port-de-Bouc et Sète. Les pêcheurs sont entre ces deux endroits, vraiment, où on trouve le poisson bleu. Et nous, nous y sommes allés aussi, pour découvrir une autre spécialité, la poutargue, le caviar de Provence. Et tout ça avec le triporteur. Ah bah, tout ça avec le triporteur. C'est hollywoodien, c'est le chronique, c'est hollywoodien. Aujourd'hui, le triporteur en Méditerranée. Alors là, attention, nous ne sommes pas n'importe où, nous sommes à Port-de-Bouc, où durant tout l'été, chaque soir, on peut goûter à la sardine grilleuse. Allez, justement, on y va, on a rendez-vous avec Hila, au port. Ouh là, ça bouille, hein. Ouh, ouh. Et alors, si on rencontre Hila, c'est parce qu'elle est née dans la sardine. Sa maman travaillait dans les sardines. Ça s'appelle le poisson bleu. Ah, alors le poisson bleu, c'est une famille. L'anchois, la sardine, le maquereau et le thon. Là, on va aller chercher quelque chose. Oui, le caviar de Provence. Ah, alors ça, ça, on connaît pas. Alors, c'est des oeufs de mûche. Bon, Jo, il faudrait nous aider à décharger le triporteur parce qu'on en a besoin. On va râcher. Bon, on fait comme vous voulez. Moi, je suis dans le sud. Je suis presque en vacances. Un peu de manutention. Ça, ce sont tous vos boys. Tous mes boys. Bon, parfait, vous enverrez la facture à William Lémergie. C'est parfait. Allez, hop, on s'en va. Ah, la pêche à la poutard, ça se passe là. C'est ça, OK. C'est toi, venu. OK. Et je laisse faire. Allez. Ah, ben, on peut y aller. Eh, on vous attend, Raymond, là. Allez, on va. Ça s'appelle comment, ce filet ? Un câlin ? Le câlin. C'est ça, le câlin. Pas le câlin qui reste devant. Le câlin avec un E, pas le I. C'est quoi ? Un terrain de football, presque ? Presque, sauf la largeur. Il fait 90 mètres de long. Sur 17 mètres de long. Alors, le muge, c'est le mulet, en fait. C'est ça, en gros. Et alors, la poutard, ce sont ses oeufs. Ce sont les oeufs du muge. Mais le muge femelle. On veut du muge, mais on le veut femelle. Ah, oui, bien sûr. C'est pointu comme truc. Voilà, attention. Et alors, tous les soirs, à 19h, eh bien, c'est la fête. C'est les sardinades, on y est, ça y est. Bon, Réla, on cuisine quoi ? Une petite recette que ma maman m'a donnée. Ah, alors là, là, on reste. Un beignet, juste frit. Dans cette recette, on commence par quoi ? Des sardines. Ah, ça, c'est important. Très important. Je suis nommé les sardines, tout tombe à l'eau. La recette est ratée. Alors, des sardines de Méditerranée, très important. On ne se plante pas, on ne va pas les chercher en la tortique. Absolument, c'est pas la même sardine. On est tête, on est viscère et on obtient un filet. On va y badigeonner une farce provençale, de l'ail, du persil, du cumin. Oui. Levez un peu. On dispose tout ça sur un filet. Et on referme avec un autre filet de la farine pour faire les beignets. Et là, on va faire frire. Et avec ça ? Et avec ça. C'est orgasmique ? C'est orgasmique. Oh là là. Les sardines, les sardines, les sardines. On pourrait chanter une petite chanson, non ? On va se laisser au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah ouais, ça se finit comme ça, hein ? On va se laisser au fond de cette boîte. Allez, on y va. Les sardines, on va se laisser au fond de cette boîte. Vous avez fait une heureuse, hein ? Ah oui, mais ce lieu-là, c'est vraiment l'été comme on l'aime, justement. Parce que vous êtes en plein air. Et puis Rayla, elle fait ça avec cœur. Alors c'est vrai qu'on l'a rendue heureuse parce que Rayla, elle nous regarde tous les matins. Et alors, quand j'ai appelé, je dis bonjour, on aimerait faire un triporteur avec vous. Et alors là, elle ne me croyait pas parce que je me dis, mais d'habitude, vous avez des chefs étoilés, tout ça. Mais moi, je ne fais qu'une cuisine de ma maman. Et je lui dis, mais c'est justement, c'est ce qui nous intéresse parce que sa maman, elle travaillait dans les sardines. Elle a travaillé dans le macro. Bref, il y a une vraie tradition à Porte-de-Bouc. Le macro, ça fait rire. Moi, je suis resté stoïque. Moi, je suis resté stoïque. C'est le poisson bleu. C'est tout. Et les recettes, ce sont des recettes de famille. Voilà, ce sont des recettes de famille. On y va pour manger en famille. On y va en groupe avec des amis. Il y a de la musique. C'est assez extraordinaire. Et surtout, on honore une vraie tradition. Et on sauvegarde un bout du patrimoine de la gastronomie française. Parce que qu'est-ce que serait la gastronomie française sans la pêche à la sardine en Méditerranée ? Et puis, il y a cette tradition avec ces filets, les câlins. Allez les voir. Là, ça y est, le mulet ou le muge, comme ils l'appellent là-bas, remonte. Et là, vous avez ces filets gigantesques qui font la taille d'un terrain de football. Est-ce que vous imaginez qu'ils sortent de l'eau ? Le bateau est au milieu et ils n'ont plus qu'à cueillir les poissons. Enfin, plus qu'à cueillir, il faut qu'il y en ait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On vous retrouve demain. On ira à l'île sur la Sorgue et on saluera Ila. Vous restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h25. On va retrouver dans un petit instant Damien Thévenot et le club des libraires. Et Sarah Doraghi. On ira à Nice pour une expo photo sublime. Pour l'instant, on place à la météo. En route pour la météo avec Massif Assurance Banque Santé.